Berlin, le beau de muséum, dernière étape pour les pleurants avant leur retour en France. Récemment exposés à Bruges, les 37 statuettes en albâtre du tombeau de Jean Sempeur ont auparavant effectué un périple de plus de deux ans aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs au cours de ce voyage qu'elles ont retenu l'attention du prestigieux musée allemand. J'ai vu l'exposition à sa première station à New York et j'ai demandé à Sophie Jujy si elle pensait que les pleurants pourraient être montrés ici. Et elle a très généreusement été d'accord et c'est pour ça qu'ils sont là. Et comme à chacun de leurs passages, l'émotion est la même. Les pleurants sont loin de laisser le public indifférent. Je suis étonnée par, comment dit-on en français, la richesse de taille et la richesse de l'expression. C'est magnifique, non ? Il y a des émotions qui sont très impressionnantes. C'est remarquable, un ensemble remarquable de la sculpture européenne. Et je crois que Berlin est très heureux de pouvoir montrer des œuvres de cette qualité. Si l'exposition du beau de muséum permet avant tout d'apprécier les statuettes dans leurs moindres détails, elle met aussi en avant le dialogue frappant qu'il peut y avoir entre peinture et sculpture. Il y a une copie du retable de l'agneau mystique de Van Eyck et puis une retable de la déposition de croix de Roger van der Weyden, des artistes qui ont travaillé pour la cour de Bourgogne. C'est évidemment un parallèle extrêmement intéressant à faire. Et ça permet des observations stylistiques sur les drapés, les plis, la représentation des figures. Les pleurants seront exposés à Berlin pendant 4 mois. A Dijon, pour les admirer, il faudra toutefois encore attendre. Une dernière escale à Paris est prévue au musée de Cluny avant le retour définitif au Bercail en septembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada